Au Brésil, le football représente tout pour les supporters. Cela fait partie de leur culture depuis la naissance et ils sont conditionnés à soutenir leur club et leur sélection avec ferveur et passion et à endosser le rôle de douzième homme. Les rivalités nationales et inter-État entre les clubs au Brésil rythment la vie, comme celles des seigneurs à l'époque médiévale et notamment s'il s'agit d'un rival proche. Drapeau, fumigène et danse rendent la compétition entre les clubs plus proches du cabaret, chacun rivalisant d'imagination. Enrouler et caresser le ballon de façon à ce qu'il défie les lois de la gravité est un art qui a permis d'inscrire beaucoup de buts dans des angles impossibles, dans lesquels Roberto Carlos est un expert. La fédération brésilienne de football est omnipotente. Sur le jeu, basée à Rio, elle est garante des triomphes nationaux, que ce soit au niveau junior ou senior. Elle dispose aussi d'un programme d'aide sociale, de façon à ce que le jeu puisse conserver une image respectable. Le respect de la loi et de l'ordre dans les grandes villes brésiliennes est devenu difficile ces dernières années, avec la hausse du chômage et du trafic de drogue, qui ont provoqué une escalade de la violence, notamment dans les favelas. Une des initiatives les plus importantes est venue de l'église catholique, qui cherche à utiliser le football, pas seulement comme un moyen de pratiquer leurs jeux favoris, mais aussi pour offrir aux enfants une direction sociale dans leur vie. Une association très puissante, étant donné l'importance de l'église auprès des masses populaires brésiliennes. A partir du moment où nous nous avons de l'église de l'église en quantité, nous commençons de faire plus difficile la réveillation de valeurs. Véz de manière específice le cas de Rio de Janeiro. Je viens de São Paulo en 1952, São Paulo avait 442 campos de l'église. Aujourd'hui, il y a 44. Donc, vous voyez comment le prix du progresse, à l'église, c'est car. Bien, ça s'est commencé dans un dialogue que nous avons, du CBF, avec la Courier du Rio de Janeiro, avec la Cébispo. Et le objectif principal, je crois, c'est que non seulement technique, c'est un objectif social aussi, que est très important. Nous avons déjà le premier champion de l'église, que c'est que le CBF a l'église l'année passée, avec un brilhante résultat. Testé tout d'abord dans l'état de Rio, l'aventure a offert des résultats encourageants. La fédération et l'église ont offert équipement et transport à plus de 100 équipes. Des entraîneurs fédéraux ont ensuite injecté un certain sens de la discipline et de motivation chez les jeunes, qui, de leur côté, ont démontré beaucoup de solidarité, même si la défaite est difficile à accepter pour certains. Chaque joueur dispose d'une charte d'évaluation qui détermine ses aptitudes, sa technique et sa fiabilité en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, le tout étant dûment consigné et analysé. La grande finale est disputée au Maracana, enlevé de rideau du derby Flamengo-Fluminense et le match le plus important de Rio. Une expérience inoubliable pour tous ces garçons et la confirmation pour l'église et la fédération de la valeur de leur programme et de l'importance du jeu sur et hors du terrain. De quoi donner l'impulsion pour l'extension du programme aux états qui font face à des problèmes sociaux similaires. La Coupe du Monde 1970 au Mexique est considérée comme le pinacle des victoires brésiliennes. Il y avait un côté arrogant, mais inévitable dans leur jeu. Pelé était au sommet et n'a été stoppé que par le talent du gardien anglais Gordon Banks dans les premiers tours. Mais on pouvait trouver des stars à toutes les positions et tout le monde jouait pour l'attaque. La finale tant attendue contre l'Italie est considérée comme la meilleure de tous les temps. Inspiration divine. L'Italie semblait quand même en mesure de ruiner un scénario. Avec trois victoires, la Coupe était désormais propriété brésilienne. L'équipe qui aura plus gagné les cœurs que des trophées était celle emmenée par Télé Santana en 1982. Santana était un grand prêtre du style. De nombreuses fois titré avec Sao Paulo, dont notamment deux coupes intercontinentales, Santana était perçu comme celui qui pouvait rendre son lustre au Brésil après la décennie médiocre qui avait suivi l'euphorie de 70. Il a donc encouragé la liberté d'expression de chacun tout en ayant la chance de disposer du hobby et de défendre. Je pense que la déroute du Brésil en 1982, elle a fait beaucoup mal au futebol. Parce que à partir de ce temps, le futebol, le résultat dit, a été prédominant. Après 24 ans de disette, c'est un nouveau Brésil qui émerge, nourri par... Ce qui a forcément très vite provoqué des critiques à l'encontre de Carlos Parera, mais aussi amené des résultats. La finale sans but contre l'Italie a confirmé ce conservatisme très strict, désormais maître du jeu. Une finale dont on retiendra plus la dramatique séance de tir. Le gardien Taffarel, si souvent désigné coupable, tient à l'occasion de sa revanche. Tout repose alors sur les épaules du golden boy italien Roberto Baggio, héros des premiers tours de la compétition. Le style n'est sans doute pas celui que l'on attendait, mais la coupe est de retour au Brésil, qui a souffert avec patience, mais pour qu'il est... C'est une copa gagnée pour le Brésil, parce que c'est le pays qui se préparé, mais c'est la plus fracée de toutes les que nous assistions. La taille, c'est le plus important, c'est un groupe qui a montrer à un pays comme se vince. Dans la vente du Zagallo pour la selectorale, au-l'adduit du Parreira, dans la copie de 1994, la selectorale a l'existe très grande, parce que étaient deux caprices géniais, pensant que, avec la saison du Parreira, il y a saison de Zagallo était so seul, et la personne solle a plus de facilité, Mario Zagallo, l'entraîneur de cette équipe, est alors perçu comme le parrain, et le seul à pouvoir restaurer le style si fameux du Brésil. Joueur à l'époque des victoires en 58 et 62, entraîneur de la grande équipe 70, et assistant de Parreira en 94, Zagallo n'a qu'un credo. Il est presque évident que l'équipe actuelle du Brésil dispose au moins d'autant, si ce n'est plus de talent que les formations précédentes, grâce aussi à l'expérience acquise dans les meilleurs championnats européens. Les victoires remportées chez les jeunes démontrant aussi que la relève est assurée. Sous l'œil vigilant de Zagallo, il reste maintenant à prouver si l'expérience acquise en Europe va enrichir ou diluer le beau football pratiqué auparavant, et presque naturellement par les Brésiliens. Un football symbolisé par le plus grand d'entre tous, Edson Arantes do Nascimento, plus communément appelé le roi Pelé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada